bonsoir bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres c'est parti pour le deuxième chapitre de la malédiction de l'épouvanteur le passé de l'épouvanteur deux jours plus tard j'étais de retour à ship and then mon maître voulu aussitôt entendre le récit de mon aventure lorsque j'eus terminé il me pria de le répéter puis il se gratta la barbe et poussa un profond soupir qu'a dit le docteur à propos de mon imbécile de frère voulu t il savoir va-t-il s'en tirer il a déclaré que le pire était passé mais qu'il était encore trop tôt pour se prononcer l'épouvanteur opina du chef l'air pensif ma foi petit tu t'es bien débrouillé déclara-t-il on ne pouvait pas faire mieux va te promener je te donne ta journée mais que ça ne te monte pas à la tête après une bonne nuit de sommeil on reprendra nos exercices habituels la routine quotidienne te remettra de ses émotions le lendemain il me fit travailler deux fois plus dur que d'ordinaire les leçons commencèrent dès l'aube agrémenté de ce qu'il appelait la pratique car même si j'avais déjà entravé un véritable éventreur il exigea que je continue de m'exercer à creuser des fosses il le faut vraiment demandais-je d'un ton là l'épouvanteur me fixa d'un regard si méprisant que je baissais les yeux mal à l'aise tu te crois désormais au dessus de ça petit sache que tu ne l'es pas et ne sois pas si suffisant tu as encore beaucoup à apprendre tu es peut-être venu à bout de ton premier gobelin mais tu avais de bons artisans à tes côtés un jour tu seras seul et tu devrais être assez rapide pour sauver ta vie après avoir creusé une fosse et l'avoir enduite du mélange de colle de sel et de limaille de fer je dus de nouveau descendre l'assiette à pas au fond sans renverser une seule goutte de son contenu comme il s'agissait d'un exercice c'était de l'eau pas du sang mais l'épouvanteur qui faisait toujours preuve du plus grand sérieux se montrait contrarié si je ne réussissais pas à chaque tentative ce jour-là il put être satisfait je fus habillée à cet entraînement accomplissant la manœuvre avec succès dix fois de suite malgré cela mon maître ne m'accorda pas un mot de félicitation ce qui me dépita quelque peu vint ensuite un exercice pratique qui me plaisait particulièrement le maniement de la chaîne d'argent un poteau de six pieds de haut planté dans le jardin ouest servait de cible je me plaçais à des distances variables et répétais le geste pendant plus d'une heure gardant à l'esprit que un jour ou l'autre j'aurai une véritable sorcière en face de moi et que si je la manquais elle ne me laisserait pas une seconde chance c'était un coup à prendre on enroulait la chaîne autour de sa main gauche puis d'un vif mouvement de poignet on la lançait de sorte qu'elle vienne s'enrouler serrée autour du poteau j'arrivais ce jour-là à une distance de huit pieds à atteindre ma cible neuf fois sur dix monsieur Grégory ne me complimenta cependant qu'à contre-coeur pas trop mal je dois l'admettre mais quitte cette air béat petit une sorcière en chair et en os ne te fera pas la faveur de rester immobile en attendant que tu lances ta chaîne à la fin de l'année je veux du dix sur dix pas moins cela me froissa plus que je ne saurais le dire j'avais travaillé dur et nettement progressé de plus j'avais entravé un groubelin sans l'aide de l'épouvanteur je me demandais s'il avait été meilleur que moi au temps où il était lui-même apprenti l'après-midi mon maître me laissa travailler seul dans la bibliothèque je lus noté des informations dans mon cahier toutefois il ne m'autorisait que certains livres il était très strict à ce sujet c'était ma première année d'apprentissage et mon principal sujet d'étude restait les gobelins pourtant quand il était occupé ailleurs je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'oeil sur d'autres ouvrages ce jour-là après avoir suffisamment étudié les gobelins je m'approchais de trois longs rayonnages près de la fenêtre et m'emparais d'un des gros volumes à reliure de cuir rangé tout en haut de la dernière étagère c'était des journaux tenus par les épouvanteurs précédents certains datant de plusieurs centaines d'années chacun d'eux couvrait une période de cinq ans je savais exactement ce que je cherchais je choisis l'un des premiers cahiers de notes de mon maître curieux d'apprendre comment il travaillait quand il était encore un jeune homme et s'il sentirait mieux que moi il avait été prêtre avant de commencer sa formation d'épouvanteur il était donc plutôt âgé pour un apprenti je sélectionnais quelques pages au hasard et me mis à lire bien sûr je reconnaissais son écriture mais quelqu'un d'autre découvrant cet extrait n'aurait pu deviner qu'il était de sa main l'épouvanteur parle avec l'accent typique du comté sur un ton discret et dépourvu de ce que mon père appelle des mines et des airs c'était fort différent quand il écrivait les nombreux ouvrages qu'il avait étudiés semblaient avoir modifié sa façon de s'exprimer moi j'écris comme je parle si mon père avait l'occasion de lire mes notes il serait fier et se dirait que je suis toujours son fils ce que je lus d'abord était proche des écrits récents de l'épouvanteur sauf qu'il y avait beaucoup de fautes selon son habitude il était très franc expliquant chacune de ses erreurs il me répétait souvent combien il était important de noter les moindres détails car on apprenait beaucoup de ses expériences il racontait par exemple que une semaine durant il avait passé des heures et des heures à s'entraîner avec l'assiette à pas et que son maître avait piqué une colère parce qu'il ne récissait que 8 fois sur 10 cela me réconforta puis je tombai sur un passage qui me revigora tout à fait l'épouvanteur n'avait entravé son premier gobelin qu'après 18 mois d'apprentissage qui plus est ce n'était qu'un gobelin velu pas un dangereux évrentreur ce fut ce que je trouvais de mieux pour me remonter le moral malgré tout il était clair que l'épouvanteur avait été un bon apprenti sérieux et travailleur je feuilletais ensuite rapidement des pages ne découvrant que la routine quotidienne jusqu'à ce que j'arrive au moment où mon maître était devenu épouvanteur et avait commencé à travailler seul j'en savais assez et m'apprêtait à fermer le livre lorsqu'une ligne attira mon regard je rêvins au début du chapitre pour être sûr et voici ce que je découvris je ne le retranscris sans doute pas mot à mot mais je possède une excellente mémoire c'est donc assez fidèle et après avoir lu ce que mon maître avait écrit je n'étais pas prêt de l'oublier à la fin de l'automne je me suis rendu au nord du comté on m'appelait là-bas pour m'occuper d'un non-humain une créature qui répandait la terreur dans le pays depuis bien trop longtemps bien des familles avaient eu à souffrir de sa cruauté il y avait eu des morts des gens mutiles j'arrivais dans la forêt au crépuscule toutes les feuilles étaient tombées et pourrissaient sur le sol j'aperçus une tour évoquant le bras noir d'un démon levé vers le ciel on avait vu une jeune fille faire des signes depuis l'unique fenêtre appelant désespérément à l'aide la créature s'était emparée d'elle et l'avait emprisonnée derrière ses murs de pierre humide usant d'elle comme d'un jouet je commençais par allumer un feu et restais un moment assis à contempler les flammes tachant de rassembler mon courage je sortis de mon sac ma pierre à aiguiser et affûté ma lame jusqu'à ce que mon doigt saignât rien qu'en touchant le fil enfin à minuit j'allais jusqu'à la tour et frappais à la porte avec mon bâton en manière de défi la créature sortit rugissant de rage ébrandissant un gros gourdat c'était un être immonde vêtu de peau de bête puant le sang et la graisse animale il m'attaqua avec furie je reculais d'abord attendant le moment propice mais il se jeta sur moi je tirai alors ma lame et l'abattis de toutes mes forces sur sa tête il tomba à mes pieds comme une pierre mort je n'avais nul regret de lui avoir ôté la vie car il aurait continué à tuer et tuer encore sans se rassasier de meurtre c'est alors que la fille m'appela sa douce voix de sirène m'attira vers l'escalier de pierre je la trouvais dans la plus haute pièce étendue sur une paillasse et entravée par une chaîne d'argent une peau de lait de longs cheveux blonds jamais mes yeux ne s'étaient posés sur une femme aussi belle elle me dit s'appeler Meg et me supplia de la délivrer elle était si persuasive que ma raison vacilla et que le monde se mit à tanguer autour de moi à peine l'avais-je libérée de sa chaîne qu'elle appuya avec fougue ses lèvres sur les miennes et son baiser était d'une telle douceur que je crus défaillir dans ses bras les rayons du soleil qui passaient par la fenêtre me ranimèrent et je la vis clairement pour la première fois c'était une sorcière Lamia qui portait la marque serpent si son visage était d'une grande beauté son dos était recouvert d'écailles vertes et jaunes rendue fou de colère par sa fourberie je la ligotais de nouveau avec la chaîne et l'emmenais à Chipenden pour la mettre dans une fosse lorsque je la détachais elle se débatit avec rage et je ne la maîtrisais qu'à grande peine j'ai dû la traîner par les cheveux entre les arbres tandis qu'elle fulminait et hurlait à en réveiller les morts il pleuait fort et elle glissait sur l'herbre mouillée mais je continuais à la traîner bien que ses bras et ses jambes ne fussent grissés par les ronces c'était cruel pourtant il le fallait cependant quand je voulais la faire basculer dans la fosse elle s'accrocha à mes genoux et se mit à sangloter pitoyablement je restais indécis un long moment plein d'angoisse prêt de tomber moi-même dans la fosse jusqu'à ce que je prenne une décision conscient que j'aurais sans doute à la regretter je l'aidais à se redresser l'enveloppé de mes bras et tous deux nous sanglotâmes comment aurais-je pu l'enfermer dans ce trou alors que je le comprenais à présent je l'aimais plus que mon âme je lui demandais pardon et nous partîmes ensemble main dans la main loin de la fosse de cette rencontre il me reste une chaîne d'argent un instrument de grand prix que je n'aurais pu acquérir qu'après de longs mois de dur labeur ce que j'ai perdu ou peut-être perdrai je n'ose l'imaginer la beauté est une chose redoutable elle lit un homme plus sûrement qu'une chaîne d'argent n'entrave une sorcière j'avais peine à croire ce que je venais de lire l'épouvanteur m'avait répété à maintes reprises de me méfier des jolies filles et il avait transgressé sa propre règle Meg était une sorcière pourtant il ne l'avait pas enfermée dans la fosse je feuilletais rapidement la fin du cahier dans l'espoir de relever une autre allusion à cette femme mais je ne trouvais rien rien du tout on aurait dit qu'elle avait cessé d'exister si je savais pas mal de choses au sujet des sorcières je n'avais encore jamais entendu parler de sorcière Lamia je remis le volume en place et cherchais sur le rayon en dessous où les livres étaient classés par ordre alphabétique j'ouvrais un exemplaire portant l'étiquette sorcière je n'ai lu aucune référence à Meg pourtant l'épouvanteur n'avait-il rien écrit d'autre sur elle que lui était-il arrivé et était-elle toujours en vie quelque part ici dans le comté poussé par la curiosité je tirais un gros volume de l'étagère du bas il s'intitulait le bestiaire et répertoriait toutes les espèces de créatures sorcières comprises je tombais enfin sur le chapitre qui m'intéressait les sorcières Lamia merci à mes t'insitulait